Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vieille Ville. Donc aujourd'hui je pense que vous pouvez imaginer ce qu'on va faire, toujours un petit peu comme à chaque fois, on va continuer à détruire la boue partout, ça comme ça, ça sera déjà fait, hop, on détruit la boue, ça je pense aussi qu'on va agrandir un petit peu la taverne, enfin pas réellement agrandir la taverne, mais plutôt rajouter des... Il y a un destroy man, plutôt rajouter des chambres, non pas till grass, oulalala, agrandir la taverne, non, ah oui c'est vrai que quand j'agrandis la zone, il faut que je prenne une partie de la zone déjà existante. Et là, voilà. Bon, il en reste un petit peu ici, mais c'est pas grave, c'est pas important, on ne va pas s'en occuper pour le moment. Donc voilà. Donc je pense que la prochaine étape que nous allons faire, c'est retirer la boue ici, eh bien en fait on va tester ça tout de suite sur cette petite chambre ici. Si je fais ça, en théorie, il devrait déminer donc les murs, voilà, et est-ce que moi derrière je peux mettre un vrai mur ? Alors, voilà, woodball, it cannot decay, donc ça c'est parfait. Oh ! Nous avons deux immigrants qui viennent d'arriver. C'est un... c'est un grand début. Donc c'est très 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 pratique. Donc voilà. Il y a un petit perçage de chambre. Gloriana Bretaille est en train d'arriver dans la chambre de quelqu'un d'à côté. Et ce qui est important, c'est de voir si je peux mettre un vrai mur à cet endroit-ci. Hop. Supprimer la boue. Et supprimer la boue. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre de voir que je n'ai pas miné ce petit endroit-ci. Voilà. Hop. Wooden Wall, ça j'ai bien mis... Ah, je ne sais plus si j'ai mis du Wooden Wall ou pas. Et voilà. Et donc maintenant, je sais, j'aurais pu faire Shift, mais je n'y ai pas pensé en fait. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus que quelques personnes se décident à faire le mur. C'est bon. Niveau nourriture, je pense que ce coup-ci nous avons à peu près évité la famine. Ça a l'air d'y avoir assez de nourriture. Il y a du bois. Donc il n'y a plus qu'à attendre à ce que quelqu'un se décide à faire le mur. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Il faut un Carpenter Bench et je crois que j'en ai quatre. C'est ça ? Oui, j'en ai quatre. Donc quelqu'un va forcément se décider à un moment ou à un autre à aller faire ses murs. Il y a plein de farine. Je pense qu'il doit y avoir des... Il y a des pommes partout, donc c'est... Normalement, il ne devrait plus trop y avoir de problèmes pour ça. Alors là, j'ai des barils remplis de boue. C'est vrai qu'ils sont en train de finir la route intérieure. Donc j'ai mes héros qui continuent ici. Oui, effectivement. Walter Benel continue à taper dans le pif de tout le monde. Ce qui est bien puisqu'il en profite par... Ah bah lui, il dort carrément sur la pierre. C'est... C'est original. Ils en profitent pour visiter tout le donjon, petit à petit. Donc c'est plutôt sympa de leur part. C'est parti parce que j'ai quatre héros mais lui, je ne sais pas où il habite. Comment s'appelle-t-il déjà ? Ronald quelque chose. Clifton... Ah... Bon. C'est original. Il a dû se perdre chez moi. Il est venu, il s'est perdu et il a décidé d'habiter ici. C'est la seule chose que je vois. Donc voilà, ils sont en train de tout ranger. Donc une fois qu'ils vont avoir fini les routes, j'imagine qu'ils vont se lancer à fermer murs. Allez. Hop, hop, hop. On va même mettre une fenêtre ici. Clique. Ah oui, il faut du verre et je n'en ai pas. Bon, ce n'est pas très compliqué à faire mais il faut trouver des choses que je n'ai pas pour le faire. Je suis en train de regarder qu'est-ce qu'on pourrait mettre de plus. Ça, il faut. Alors... Allez, c'est parti. Est-ce que je pense qu'il faut ça pour mes... Enfin... Il y a des chances qu'il faille ça pour... Est-ce qu'ils ne peuvent pas faire mes murs ? Parce que justement, ceux-ci sont colorés. Ça, je sens bien qu'il y a une histoire encore un peu bizarre là-dessus derrière. C'est-ce qu'ils auraient déjà dû commencer vu que c'est quand même n'importe quoi alors... Oui, oui, il y a de la boue dans tous les barils, il n'a pas besoin de chercher. Ah non, il va y avoir un peu de bois pour combriquer ça. Effectivement, je pense qu'ils ne peuvent pas construire ça pour une raison quelconque bizarre et étrange. Ah bah si, voilà, ça y est. Donc, le mur peut être fait sous terre, c'est très bien. C'est plutôt bon à savoir et ça va me permettre qu'il n'ait plus de mur debout partout chez eux. C'est plutôt pas mal ça. Et donc, avec un peu de chance, attirer des nouveaux vitoyens parce que là, nous n'en avons toujours que 13. Ce qui est quand même vraiment très peu. Alors les héros continuent à visiter un petit peu, un petit peu partout. Et donc, bah c'est bientôt, je pense que nous allons pouvoir passer à l'étage en dessous et aller voir la suite du donjon. Mais pour ça, je pense qu'on va... Ouais, il va nous falloir un peu plus de vitoyens. Donc, il va falloir qu'on construise beaucoup d'armure. Voilà. Donc ça, c'est bien. Donc déjà, ça, on va miner toute cette partie-ci. Comme ça, on mettra du mur tout autour là. Voilà. Bon là, c'est dommage parce que je ne vais pas réussir à... Ah, si je vais pouvoir éventuellement supprimer cette partie-là pour refermer après, puisque ça va sûrement poser problème si je ne suis pas au bord du mur. Et même si j'avais réussi à me séparer de presque toute la boue, eh bien, j'en refais beaucoup. C'est pas super pratique, mais bon. Ah, maintenant, il y a des... Enfin, un peu de route. Ça permet de les faire accélérer un petit peu. Ici, c'est en plein air. Je pense que ça va rester en plein air encore un certain temps. Et donc voilà, ils sont en train de tout miner. Ici, eh bien, moi, je vais supprimer la boue ici. Hop. Ah oui, d'ailleurs, j'y pense qu'on va faire une petite... Comment dire ? Un petit élevage de champignons quelque part. Alors, où est-ce qu'on pourrait mettre ça ? Par ici, là. Alors, on va creuser ici. Donc, à cette taille-là. Et rentrer par ici. Voilà. Et donc ici, nous, on va mettre du mur. Hop. Transparent. Du mur en bois. Au bout d'un mois. Hop. Voilà. Et on recommence à détruire la boue. Hop. Voilà. Allez, c'est ça. Il va falloir que j'enlève. Alors, est-ce que je peux enlever la... Non. Comment j'enlève la zone ? Oups. Ce n'était pas du tout ça que je voulais faire. Eh bien, on va refaire ça. Je vais y arriver. Reprenons. Donc, de là à ici. Voilà. Et wooden wall de là à là. Voilà. Non. Pas log wall. Wooden wall. Hop. Donc, ici. Ici. Là. Et ici. Et voilà. Maintenant, il va y avoir de la destruction d'arbres. Ils enchaînent le temps qu'ils construisent tous ces wooden walls. Donc déjà, ce sera sûrement beaucoup plus désirable pour eux de venir s'installer ici. Parce que j'aime pas la tête qu'ont les murs derrière. Je vais couper toute cette ligne là pour que les murs soient droits et n'aient pas cette petite... Ce petit rebord qui revient. Et donc, on va attendre que ça se soit percé. Et on arrêtera l'épisode juste après que ça soit percé. Et l'épisode prochain, nous allons commencer la ferme à champignons. Parce que si je ne me trompe pas, j'avais vu quelques champignons de la jungle par ici. Voilà, Jungle Mushrooms. Et tant qu'on y est, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire comme nourriture avec les Jungle Mushrooms. Alors, ça n'a pas l'air d'être là-dedans. Norvoturing, bien sûr. Ah, il y a une fois du Blue Radish. De la banane et du Blue Radish. Donc là, il y a du Blue Radish. Blue Radish. Humus and Jungle. D'accord, donc il faut que je le cultive ici. Eh bien, on va le cultiver là. Blablabla, est-ce que ça c'est de la jungle ? Non. Non, la jungle est uniquement ici. Non, ça ne m'arrange pas puisqu'elle n'a pas un format super pratique cette jungle. Il y a un grand patch de stone dedans. Ok, donc je n'arrive même pas à faire ça bien. Super, donc il y a un trou en fait. Bon, hop, voilà. Donc, voilà. Et comme ça, on va mettre du Radish bleu ici. Et la banane. Eh bien, on va faire moitié Radish bleu, moitié banane. Donc, attendez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Voilà, comme ça, on va mettre moitié Radish bleu, moitié banane. Et ce sera très bien. Alors, pourquoi ces murs sont encore comme ça alors que j'ai découpé derrière pour justement que ça ne soit plus comme ça ? Bon, c'est problématique. J'ai l'impression que mon personnel room a bugué là-haut. Donc où en est-on dans le cave ? On en est ici. Ici, cette pièce est réglée. Hop, voilà. Et donc, on va se laisser ici pour cet épisode. Oulalalala. On commence à avoir énormément de farine. Donc on va arrêter quelques moulins. Le temps que ça descende. Et on va, au prochain épisode, agrandir la boulangerie et passer à l'échelle industrielle sur la nourriture. Allez, à bientôt !